Bonjour à tous, c'est Palma Trenowski de la section artistique pour le Si tu étais et je suis actuellement dans ma piste du moment qui est un parking de gare. Alors si j'étais un animal je serais un coca. Je ne connaissais pas cet animal mais j'ai vu que c'était l'animal le plus heureux du monde puisqu'il sourit tout le temps et qu'il ne rentrait jamais en conflit avec ses congémères pour la nourriture. Donc ça ressemble un peu à une marmotte c'est très mignon et je trouve ça très cool. J'ai brillé la papadakis parce que c'est une femme que d'abord j'aime beaucoup pour son patinage et ensuite je trouve qu'elle est très très intelligente, très émouvante et ce qu'elle dit souvent dans ses publications ou dans des podcasts etc c'est très juste et elle a l'air d'avoir énormément appris avec le patinage donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ce serait sûrement de l'eau, c'est pas hyper fun mais en fait j'aime beaucoup l'eau, j'en bois tout le temps et je trouve que le goût est super cool. En fait je n'ai absolument aucune idée parce que je ne me rappelle jamais les titres des chansons ni des artistes que j'écoute donc s'il y en a que j'aime beaucoup, impossible de m'en souvenir. Ce sont souvent les films Green Book de Peter Farrelly parce que c'est un film humoristique qui transmet de la joie, j'ai un peu regardé des milliards de points et c'est sur le racisme aux Etats-Unis et d'ailleurs c'est vraiment d'actualité et vraiment les acteurs jouent super bien, c'est incroyable, trop très bien. C'est quelque chose comme toujours regarder la poutre qui est dans son oeil avant de regarder la brindille qui est dans l'oeil de l'autre et nous renvoie qui signifie toujours se remettre soi-même en question avant de critiquer les autres ou de leur trouver des défauts parce que souvent les sières on ne les voit pas et c'est ce que j'essaye de faire dans ma vie. Je ne sais pas si c'est vraiment spécifique à ma discipline mais un mouvement que j'aime beaucoup faire, il se trouve juste agréable à faire, c'est ça, ou alors ça, je trouve juste que c'est hyper reposant et c'est cool et quand on le fait bien, ça peut être très beau. Ce serait mon premier mondial en France en 2018 parce que c'est une expérience incroyable, en plus c'était en France donc il y avait un nombre exceptionnel de personnes pour nous applaudir et nous supporter et j'étais juste trop heureuse d'avoir pu participer au mondial pour une première fois. Parce que j'habite en région parisienne, à chaque fois que j'y vais, je trouve toujours des nouveaux coins et j'adore l'ambiance, les bâtiments, etc. Donc même s'il y a plein d'inconvénients à cause du monde éto, elle reste ma vie favorite. J'ai une médaille, je pense que ce serait ma troisième place au championnat de France en 2012, donc j'avais 12 ans. Et en fait, j'avais une année absolument horrible, j'étais arrivée avant dernière à la demi-finale, je m'étais qualifiée finalement grâce à la coupe de France où j'étais arrivée troisième parce que j'avais vomi sur la piste. Et finalement, j'arrive troisième au championnat de France contre des cadets deux alors que j'étais cadet un, donc un an de moins. Et voilà, c'était mon premier championnat de France. Et juste, ça m'a appris beaucoup de choses cette année parce que je me suis rendu compte de ce que je pouvais faire et aussi de ce que je pouvais faire dans le moins bon sens si je me laissais emporter par le stress ou quoi. Donc ça a été très trombateur. Donc c'était Paloma pour Sécurité. J'espère que vous avez pu reprendre vos entraînements. Si ce n'est pas le cas, profitez de ce temps pour faire d'autres choses. Et si vous patinez en extérieur, regardez bien les cailloux avant de patiner parce que je suis tombée à cause en cailloux. J'ai cru que je m'étais pété la main. Donc voilà, c'est le petit mot de la fin. Gros bisous, bonnes vacances.